que toujours que des britanniques ont fait le bon choix en votant l'intérêt d'abord je réponds sur macron je vais répondre sur le britannique le problème d'emmanuel macron ouais c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme non il lance en permanence droit de dire c'est monsieur qu'on est connu c'est un macronisme il est sur le service public il passe sa vie à cirer les pompes de macron c'est un sireur de c'est pas le service public c'est pas le service public qui vous paye pour cracher la figure des opposants qui vous crache à la figure et en permanence on est tous payés absolument pas vous cracher monsieur cohen est connu les téléspectateurs le connaît absolument il est connu de sa partialité monsieur cohen ne vous a cité que des chiffres officiels à aucun moment vous n'en avez pas 30% moins cher la viande bovine travailleur détaché monsieur cohen alors est-ce que vous voulez bien retirer ce que vous avez dit ah non je le pense monsieur cohen est à cireur de prendre le mouvement on ne peut pas continuer mais c'est la réalité vous êtes payé par les français vous êtes payé par les français et vous passez votre vie à insulte est-ce que vous voulez bien vous excusez sinon vous allez l'excuserai jamais jamais devant des gens qui prennent l'argent du contribuable nous ne pouvons pas continuer cette interview de cette façon là mais moi je dis les choses que les français n'en peuvent plus de vous que faites-vous sur cette émission que faites-vous sur cette émission qui sient les pommes d'Emmanuel Macron puisqu'on vous invite mais heureusement enfin une fois tous les deux ans pardon vous m'avez pas invité depuis la présidentielle donc je dis simplement ce que ressentent les français je vais vous raconter une anecdote j'étais dans l'aise il fait les émissions laisse tomber laisse le parler j'étais dans l'aise ce week-end on attend des excuses pourquoi les journalistes sont obligés d'avoir des gardes du corps pour aller se promener en france les journalistes de bfm tv aussi des chaînes privées du service public aussi parfois oui pourquoi la faute aux responsables politiques c'est pas votre faute la haine des médias quand vous prêchez toujours pour une paroisse laquelle en permanent celle du pouvoir on vous connaît ah bon la partialité des émissions mais monsieur cohen on le connaît tous les français le connaissent ils savent très bien qu'il est parti en journaliste non c'est fou et exactement moi je vous dis ce que je pense bon on attend des excuses mais c'est difficile au nom de tous les français non au nom de beaucoup de français qui sont choqués de voir que c'est toujours un sens unique c'est à dire que s'il a un invité macroniste il est doux comme un agneau il le caresse dans le sens du poil etc je regarde votre émission parfois et puis et puis quand c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité officielle qui conteste le libre-échange qui conteste la misère qui s'abat sur le pays là et vous continuez vous continuez à diffamer parce que je ne diffame pas les français jugeront et à ne pas répondre à nos questions et je réponds votre question n'avait pas répondu à une question alors allez-y je réponds vos questions reprends la première alors qu'est-ce que vous pensez de la lettre vous êtes arrivé en disant avant de répondre à votre question je voudrais dire ce que j'ai envie de dire voilà vous êtes chez vous c'est ça comme ça vous aimez bien les médias vous aimez bien les médias comme ça c'est pas les choses non non je n'inverse pas je ne réponds pas vous êtes allé sur terre pour dénoncer le fait que le tf1 n'organisait pas un débat avec tous les candidats uniquement pour quitter le plateau vous venez ici uniquement pour provoquer un clash avec patrick cohen c'est votre stratégie stratégie le buzz permanent le clash simplement que si aujourd'hui la profession de journaliste est avec la profession de politique soyons honnêtes que nous sommes la plus décriés en france oui tout à fait parce qu'il ya des hommes politiques il ya des hommes politiques qui ont tellement menti aux français que les français n'en peuvent plus et il ya des journalistes tellement ceux qui ont exclué les membres et vendre l'alsace et la lorraine ce qu'ils ont expliqué oui on allait et bien je vais vous dire qu'on allait avec le pacte de marrakech on allait avec le pacte de marrakech la subversion migratoire et que c'était obligatoire alors je vais vous donner un exemple en matière de mensonges répondre sur ce point si c'est une question non ça n'est pas une question le tribunal de marrakech parlons-en français du pacte de marrakech parce que ça faut le dire le pacte de marrakech qui organise une immigration continuer et ça on n'a pas le droit de le dire on le vit dans le métro on le vit dans les hôpitaux c'est vous qui décrété ce qu'elle a fait nous à l'allemagne pas du tout j'ai jamais dit ça moi c'est monsieur mono sur l'affaire du pacte de marrakech est ce qu'on peut parler de marrakech et bernard monneau député européen rassemblement national qui vous soutient aujourd'hui le pain qui a fait effacer sa vidéo tellement il est j'ai l'air de je lui demande ça fait que nous avons demandé là donc vous êtes régi je l'ai dit même publiquement alors non parfois j'étais en désaccord je lui ai dit je suis franc quand il ya un désaccord le pacte de marrakech sur l'immigration c'est un sujet dont vous ne voulez pas parler on dit c'est une fake news mais c'est pas une fake news et il suffit d'aller sur internet pour voir le pacte de marrakech et on a quand même le droit au moins d'en parler après que monsieur cohen défendre le pacte de marrakech et je pense que mais alors avec vous ah ben non avec moi non plus parce que je soutiens patrick cohen mais vous avez une solidarité de classe et de journalistes non partiaux de déontologie exactement monsieur du poignol merci d'être venu sur le plateau nous avons fini l'interview qui vous était imparti vous n'en n'avez pas profité pour développer vos idées et répondre aux questions sur le programme le 26 mai prochain on ne fait pas d'interrogatoire merci beaucoup nicolas aignan dupont aignan d'être revenu au moins les français auront eu pendant quelques minutes une part différente de la propagande merci beaucoup vous faites au nom du service public pour aimer les spectateurs on fait rien du tout au nom d'une propagande au revoir monsieur du poignol au revoir monsieur